Ségolène Royal, Michelle Obama, même combat. Les deux femmes ont choisi le même moment pour sortir chacune leur livre de confidence. Et en France, elles ont la même maison d'édition, Fayard. Et si on peut imaginer que l'ancienne compagne de François Hollande a d'abord dû se réjouir d'être publiée par le même éditeur que celui de la femme de Barack Obama, cet honneur se serait finalement transformé en véritable handicap, à en croire le point. Le magazine révèle que si ce que je peux enfin vous dire se termine par 50 pages d'interviews bouclées en catastrophes, c'est parce que le jour de la date de la remise du manuscrit, l'ancienne ministre de l'Environnement n'avait tout simplement pas fini d'écrire son livre. Et elle ne bénéficiera pas d'un délai supplémentaire. Chez Fayard, il n'était pas question de repousser l'apparution du livre qui risquait de télescoper la sortie mondiale. Des mémoires de Michel Obama dont Fayard a les droits pour la France, peut-on lire dans les colonnes du Point ? C'est donc sous la forme d'une très longue interview que se conclut le livre de Ségolène Royal, publié le 31 octobre dernier, afin de laisser le champ libre à Michel Obama le 13 novembre prochain, date de sortie de l'ouvrage de l'ancienne première dame américaine.